Bonjour, bienvenue à Gigi Taro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la lecture pour le signe du scorpion. On va regarder c'est quoi l'énergie principale en amour pour nos scorpions pour la semaine du 5 au 11 février. S'il vous plaît, prends en considération que c'est une lecture générale, donc il se peut que ça ne résonne pas avec tout le monde. Si ça ne résonne pas avec vous, vous pouvez toujours vérifier la vidéo en lien avec votre ascendant. Donc, on va regarder c'est quoi l'énergie principale en amour pour nos scorpions dans la semaine du 5 au 11 février. C'est quoi l'énergie principale pour nos scorpions en amour dans la semaine du 5 au 11 février. Dans la semaine du 5 au 11 février, l'énergie en amour. Pour nous, on ne sait pas. 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 L'énergie générale de la lecture, c'est le 4 de couple. On n'est pas trop sûr de prendre l'offre. Donc ici, on regarde dans le passé récent, on a le As de couple et l'impératrice à l'envers. Alors, on voit ici qu'il y a eu une offre d'amour envers vous, ou vous avez fait une offre d'amour envers une personne quelconque, mais elle n'a pas encore été reçue dans son entier, cette offre-là. L'impératrice, habituellement, lorsqu'elle est à l'endroit, c'est quelqu'un, si ça représente une personne, c'est quelqu'un de maternante, qui a tout pour elle dans la vie, et c'est quelqu'un d'accompli. Et ici, en étant à l'envers, j'ai l'impression, si c'est plus dans l'énergie, on a l'impression que l'offre qui s'offre à nous, elle n'est pas méritée. Elle n'est pas méritée par nous, par vous, ou par l'autre personne. Alors, il y a un doute sur le fait que vous êtes la personne à qui c'est destiné. On voit ici, dans le présent, avec le prince d'épée et le neuf de couple, dans l'action, là, c'est tout ce que vous désirez, là. La personne, elle est prête, elle est prête à, elle, dans sa tête, si vous êtes sa personne, ou vice-versa, dans votre tête, c'est votre personne, c'est votre, c'est la personne que vous désirez, votre wish fulfillment. Mais, tu sais, c'est pas encore concrétisé, parce qu'on voit ici, dans le futur proche, l'investissement n'est pas l'offre, c'est comme si que vous n'êtes pas prêts pour ce nouveau départ, cette offre, pour qu'elle s'enracine dans votre vie, malgré qu'en tant que personne, vous êtes prête à la recevoir. Tu sais, vous êtes quand même la reine de Denis, habituellement, c'est quelqu'un de très bien financièrement, qui est maternante, qui aime vivre dans l'abondance, mais tout en étant aimante avec son entourage, qui partage ses biens et tout, mais là, tout ce qui vous reste à recevoir, c'est de l'amour, mais on dirait que vous pensez que, ben, c'est trop beau pour être vrai, ça ne vous est pas destiné, genre, ok? C'est trop beau pour être vrai, ça ne vous est pas destiné. Donc, on va clarifier sur quoi, là, on doit travailler pour que l'as de Denis soit à l'endroit. Alors, sur quoi on doit travailler, qu'est-ce qui doit être clarifié pour qu'on accepte cette offre d'amour qui est venue vers nous il n'y a pas trop longtemps? Qu'est-ce qu'il faut, sur quoi on doit travailler pour qu'on accepte cette offre d'amour qui s'en vient vers nous? Quand je dis nous, pour faire nous, vers nous, chers scorpions. Ok, je crois que c'est en train de travailler pour accepter cette offre d'amour. Ok, encore par deux, ça va être les deux mêmes cartes que tant pis. Ok, pour que vous alliez de l'avant dans cette offre, il faut que vous vous acceptiez dans vos tentatives que c'est vous votre propre blocage. Tu sais, ici, là, le 8 d'épée, tout est dans votre tête. Le 8 d'épée, comme on peut le voir dans l'image, c'est quelqu'un qui est comme pris entre des épées pis qui est attaché pis qui a un bandeau sur les yeux. Mais tu sais, elle n'est pas vraiment au piège, la personne, c'est vraiment dans sa tête parce qu'il y a de l'espace entre les épées pour qu'elle passe. La corde est vraiment lousse, elle peut se détacher tout seul ou même en se secouant un peu, elle peut s'en sortir pis ensuite enlever les bandeau sur ses yeux. Cette carte-là, ça signifie que vous êtes pris dans vos propres pensées et vous vous empêchez d'avoir ce que vous désirez parce que techniquement, vous êtes la personne, vous êtes, vous avez le droit à cet amour, tu sais, il ne faut pas vous diminuer en tant que personne. Même si c'est trop beau pour être vrai, ça vous est destiné pour aller de l'avant pis aller vers cette nouvelle relation, ok? Ça, c'est encore mieux que l'impératrice, là, totalement accompli, là, ok? Donc, on va voir c'est quoi le message de l'oracle pour vous. Tu sais, en résumé, là, c'est quasiment qu'on vous dit, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Moi, c'est comme ça que je le vois, en tout cas. Pourtant, les scorpions, là, il n'y a pas de plus confiant, là. Tu sais, vous êtes tellement charismatique, alors ça m'étonne qu'ici, là, que vous bloquez un peu. Receive what you need. Donc, ok, gardez, allez de l'avant, acceptez ce qui vous est dû, mes chers scorpions, d'accord? Soyez vous-même, soyez un peu sassy, charismatique, un peu, tu sais, en amour, vous êtes très, vous êtes très dans la séduction, les scorpions, là, vous avez une confiance en vous, mais là, c'est là de la dégager, cette confiance en vous, là. En tout cas, c'est le message qui monte en moi, là, par rapport aux scorpions. Donc, j'espère que cette lecture a résonné avec vous. Si oui, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne pour avoir de la guidance à toutes les semaines. Alors, sur ce, je vous remercie de prendre le temps de m'écouter, puis au revoir. Alors, je vous laissez vous voir.